Tu vas tout nous dire de l'AC Milan, qui est encore perdu, battu ce soir par l'Odinese 1-0. Mais commençons par le PSV, qui est également ta dépendance, Julien, qui sera l'adversaire de Lens, mercredi en Ligue des Champions. Bon, ben, 11e match, 11e victoire, 6-0 contre Heracles en Eredivisie. Non, c'est la saison des records. Ils sont en train de battre un peu tous les records de buts marqués à l'extérieur, sur la totalité des premières journées, etc. C'est vraiment une équipe qui survole les petites équipes, parce que Heracles, ça fait partie de ce qu'on disait avant le match contre Lens, le match allé, c'est que le PSV n'avait pas joué beaucoup de gros matchs, avait joué quand même beaucoup de petites équipes, et que là, c'était l'une des dernières petites équipes qu'il n'avait pas encore jouée. Et en fait, il y a déjà un tel écart entre les deux effectifs, entre les deux collectifs, que quand Heracles se retrouve à 10 contre 11 au bout de 22 minutes, avec un pénalty en plus, puisque c'est un carton rouge plus pénalty pour une faute très dangereuse, un tacle sur le mollet du défenseur. La différence ne fait que s'accentuer, en fait. Et donc, à partir du moment où, on savait déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs, finalement, entre les deux équipes, mais à partir du moment où le PSV se retrouve à 11 contre 10, avec 70 minutes à jouer, pardon, et avec un but sur pénalty de De Jong, on sait très bien comment ça va tourner. On sait que l'idée, c'est 4, 5, 6, 7 ou 8. C'est un peu ce qu'on se demandait en regardant le match. Et sans Bobo, tout le monde sera là contre-lens ? Alors, il y a Saïbari qui est sorti blessé. Ce n'est pas une bonne nouvelle, même s'il n'est pas toujours titulaire, loin de là. Mais il a pu faire tourner ensuite notre ami Peter Bosch. Il a fait sortir, par exemple, vous voyez, Boscali, par exemple, en défense centrale, est sorti. Luc De Jong est sorti. Donc, ça lui a permis de, ce large score qui était acquis déjà très rapidement, lui a permis de faire tourner un petit peu, parce qu'il y a des rencontres beaucoup plus importantes que ce petit déplacement à Almelo qui arrive. Il y a un petit message de Jeannot Rességuet, qui est à la conflade de l'OM. C'était des crampes pour Gigo, les Marseillais qui nous écoutent et qui veulent une bonne nouvelle, quand même, ce soir, au-delà de ce point pris. C'était juste des crampes, donc il devrait pouvoir jouer la semaine prochaine. Bonne nouvelle pour Gigo. L'AC Milan, battu par l'Odinese, ce soir 1-0. Troisième défaite en quatre matchs pour l'adversaire du PSG mardi en Ligue des Champions. Est-ce qu'on s'approche d'une petite crise ou qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une crise honnête. Non, c'est pas bon dans le jeu. Alors, au-delà des résultats qui ne sont pas bons, un point sur les trois derniers matchs, deux défaites à domicile sans marquer le moindre but en championnat, ce n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années. Au-delà des résultats bruts, c'est les prestations qui ne sont pas bonnes. Alors, on va tout de suite évacuer un sujet, c'est le nombre de blessés qu'il y a aujourd'hui à l'AC Milan. Théo Hernandez n'a pas joué ce soir parce qu'il a pris un coup à la cheville. Et Pioli disait, j'espère qu'il sera là contre le Paris Saint-Germain mercredi. Il n'en avait pas la certitude, visiblement. Au milieu, il y a beaucoup de blessés, Johan ? On a perdu Johan. Allô, Johan ? Ah, on a perdu Johan. On a perdu Johan, franchement. Ce sera mardi, l'AC Milan-Paris Saint-Germain, ce quatrième match de poule de Ligue des Champions. On va essayer de rappeler Johan. Johan, t'es de retour ? Oui, je vous entends. Non, on t'a perdu quelques instants. T'en étais, oui, sur les blessés. Et Stéphane te demandait au milieu s'il y avait quelques blessés au milieu. Au milieu de terrain, Loftuscik est en train de revenir. Il est rentré ce soir. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, entre guillemets. Kronic gagne un peu en temps de jeu. Ça, il en avait besoin parce que, mine de rien, il a eu une blessure assez longue et compliquée à gérer. Donc, il était titulaire ce soir, même s'il est sorti assez rapidement parce qu'il a pris un carton jaune et c'était un peu risqué aussi. Et Adli, finalement, qu'on cède le pénalty, on ne sait d'ailleurs toujours pas s'il y a vraiment pénalty ou pas. Mais sinon, la rentrée d'Adli est plutôt pas mal. Mais il y a beaucoup trop de blessés. Pioli avait décidé de changer son système, de passer un 4-4-2 avec côté droit un Moussa qui est plutôt un milieu de terrain et avec un duo Giroud-Jovic. Le problème, c'est que Jovic, ça ne va pas du tout pour le moment. Offensivement, il ne réussit rien. Il est très peu trouvé. Bon, il se bat, mais il se bat un peu dans le vide. Ensuite, Pioli est passé en 4-2-3-1, notamment, avec la rentrée d'Okafor. Avec des changements, Romero est rentré à droite. Il a essayé pas mal de choses, Pioli. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé ce soir. Ce qui lui est demandé aussi en interne, c'est de réussir à trouver des moyens de se créer plus d'occasion. Ce soir, il y a quelque chose qui est très bizarre avec cette équipe, c'est qu'à partir de la 90e minute, ils ont tiré et créé beaucoup plus d'occasion que pendant les 90 minutes précédentes. C'est quand même un petit peu gênant. Il y a eu l'urgence du résultat à la fin, en se disant, mince, on va se faire avoir. Et donc, ils sont un peu réveillés, appuyés sur l'accélérateur. Mais pendant 80 minutes, je vous assure qu'il y a eu très, très peu d'occasion. Il est en danger, Pioli, ou pas, tu penses ? Non, c'est trop tôt encore. C'est trop tôt. Petite hésitation, quand même. Non, parce que ça va très vite dans le foot. Vous savez ça également. Donc, tu ne peux pas dire, puisque Pioli a gagné un secou d'étau il y a deux ans, et il est assuré d'être le coach, même si ça se passe mal. Ça ne se passe pas comme ça, le foot. Donc, petit temps d'hésitation pour dire que c'est trop tôt, mais qu'il ne va pas falloir que les mauvais résultats s'accumulent. Et surtout que cette équipe donne l'impression de... Comment vous exprimez ça ? De ne pas être parfois assez déterminé face à un certain type d'adversaire. Il y a des joueurs qui marquent un peu ça. Je pense qu'un Léao commençait un peu à provoquer quelques sifflets ce soir, parce que pendant 90 minutes, il n'a rien fait. Dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel, il s'est réveillé, il a enflammé tout le monde. Il faut que le Milan garde une certaine consistance toute la saison. Il faut aussi que Pioli trouve la clé pour que son équipe se crée plus d'occasions. Parce qu'en Italie, il y a un grand thème, c'est « oui, Milan rate beaucoup trop d'occasions ». En soi, il y a eu des occasions importantes qui ont été ratées, mais il y a surtout trop peu d'occasions. C'est ça le vrai débat, le vrai thème. C'est cette équipe-là. Aujourd'hui, Giroud, je regardais un peu les stats cette semaine, Giroud touche quasiment deux fois moins le ballon que les attaquants de l'Inter, dans la surface adverse, que les attaquants de l'Inter, de la Lazio, de Naples, etc. C'est bien la preuve qu'il n'est pas assez servi. Le 4-4-2, ça répondait à ça, mettre quelqu'un à côté de Giroud pour essayer d'avoir un lien plus important avec quelqu'un autour de lui. Il ne peut pas y avoir 4-2 avec Léo et Giroud ? Ce n'est pas possible, ça, Julien ? Tu veux dire Léo au côté de Giroud devant ? Oui. Oui. Après, tu perds le côté Léo isolé en 1 contre 1 sur le côté gauche où il fait des différences. En fait, Pioli l'a déjà essayé plusieurs fois la saison dernière. C'était plus en rôle de 10 que de vraiment attaquant de pointe avec Giroud, mais c'est quasiment la même chose. C'est 10 plus 9 ou 9, 9 et demi. Donc, c'est assez proche quand même. Et moi, je trouve que Léo, quand il est dans les tout petits espaces, il a plus de mal. Il a besoin d'espace, ce garçon. Il a besoin d'être en vitesse et dans les 1 contre 1. De partir de l'extérieur vers l'intérieur aussi. Oui, exactement, c'est ça. Avec sa frappe de balle notamment. Il a joué en 10 dans les équipes de jeunes du sporting, Léo. Il est capable de le faire. Pour le moment, le peu qu'on en a vu, quand il est réaxé, c'est moins intéressant. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Sous-titrage Société Radio-Canada